Depuis plus de dix ans, bon nombre d'Africains et Africaines ont décidé de changer leur formation de base pour faire carrière dans la cybersécurité ici aux Etats-Unis d'Amérique. Plus précisément dans la région de Diemvie, c'est-à-dire Washington DC, Maryland et la Virginie, ces Africains et Africains ont donc choisi une autre option. Ils ont décidé de faire carrière dans la cybersécurité. Et ils n'ont pas tort, car de nos jours, la cybersécurité est très bien renumérée ici aux Etats-Unis d'Amérique. Ces Africains et Africains préfèrent travailler à distance. C'est ce qu'on appelle ici aux Etats-Unis d'Amérique, « walking remote ». Alors, travailler à distance, c'est-à-dire depuis le domicile, de s'occuper des enfants devient donc le train-train quotidien de ces Africains et Africaines qui ont décidé de faire carrière dans la cybersécurité. En Amérique, tout est possible. Et l'impossible est parfois possible. On peut partir du bas de l'échelle et arriver au sommet. Ici aux Etats-Unis d'Amérique, on dit toujours « fact and check ». Welcome to Washington D.C. Comme disent les Washingtoniens. La ville de Washington D.C. est la capitale des Etats-Unis d'Amérique. C'est dans le siège du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire de l'Etat fédéral américain. Ici, « time is money ». Comme disent les Etats-Unis d'Amérique pour l'année 2022 et donc l'Etat de la Virginie. Selon les recherches, c'est l'Etat le mieux rémunéré pour les employés en cybersécurité. Cet Etat compte le plus grand nombre de professionnels de la cybersécurité. Et il a un taux d'emploi le plus élevé. L'Etat de la Virginie a donc une forte projection de croissance à long terme pour les rôles de la cybersécurité. A titre de rappel, la Virginie abrite 41 des 100 principaux entrepreneurs technologiques fédéraux de la région de Washington D.C. Et la Virginie est une plaque tournante idéale pour les entreprises et les professionnels de la cybersécurité à raison de sa proximité avec le Pentagone et la CIA. Il est important de rappeler que la demande d'espérés en cybersécurité augmente et ne semble pas ralentir de si tôt. Bien que le manque de talent pour les experts certifiés en cybersécurité sur creuse, Et bien selon le bureau du labor statistique, les Etats-Unis prévoient une augmentation de l'emploi pour la cybersécurité. Les Etats-Unis étant confrontés à une pénurie de main d'oeuvre en cybersécurité, alors pour suivre une carrière dans la cybersécurité serait peut-être la meilleure décision. Bienvenue dans l'état de Maryland. L'état de Maryland qui n'est pas situé très loin de la capitale des Etats-Unis d'Amérique, Washington D.C. Beaucoup d'Africains ont décidé de s'installer ici. Et ils n'ont pas tort, car Maryland est comme un point de chute qui permet à ces Africains le plus souvent de rebondir. Nous allons donc rencontrer un Africain. Il est d'origine camerounaise. Cet Africain, je le connais très bien. C'est un monsieur très dynamique. Il s'appelle Fabrice Pagny. Il va donc nous entretenir car il a changé de formation de base et il s'est lancé dans la cybersécurité. Il forme beaucoup d'Africains. Et ces Africains ont trouvé d'emploi ici aux Etats-Unis d'Amérique et plus précisément dans l'état de Maryland. Il s'appelle donc Fabrice Pagny. Et nous allons donc avoir le privilège d'entrer dans son bureau. Comme je vous l'avais signalé dans le jeu, je suis bel et bien dans le bureau de monsieur Fabrice Pagny. Monsieur Fabrice Pagny, je le connais très bien depuis très longtemps. Bonjour monsieur Fabrice. Bonjour monsieur Thierry et soyez la bienvenue à Pagny Tech Academy. Ok. Nous allons poser quelques questions à monsieur Fabrice Pagny qui va nous éclaircir car certaines personnes se lancent dans la cybersécurité mais ne savent pas de quoi il est question. Alors monsieur Fabrice va nous donner quelques ingrédients qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de savourer cela. Alors monsieur Fabrice Pagny, que font les experts en cybersécurité? Bon, la cybersécurité c'est de protéger le rôle d'un expert en cybersécurité, c'est de protéger une entreprise et toutes ses données informatiques et également les données des clients de cette entreprise et aussi les employés de cette entreprise. Donc quand on dit protéger, c'est d'abord la confidentialité, c'est rassurer que cette entreprise-là a la confidentialité de ses données, c'est-à-dire que ses données ne sont pas partagées à qui il n'a pas le droit à avoir ses données. Et la deuxième des choses, c'est protéger l'intégrité de ses données, c'est-à-dire l'intégrité des données, ça reste tout simplement dit que ces données ne doivent pas en aucun cas être modifiées par quelqu'un qui n'a pas le droit. Voyez un peu, donc si j'entre dans votre compte bancaire et que je change les données, c'est-à-dire que vous avez 100 000 $ dans votre compte et que je change ça en 100 000 $, ça c'est l'intégrité qui a été touchée, du donné qui a été touchée. Donc le rôle d'un expert en cybersécurité, c'est d'abord de protéger la confidentialité, de protéger l'intégrité des données et enfin de protéger ce qu'on appellerait la disponibilité des données. C'est-à-dire, si vous partez dans un site internet, il faut que le site internet fonctionne à tout moment. Si vous partez dans un site et que ça ne fonctionne pas parce que ça a été hacking, ça a été, n'est-ce pas, teintubé par un hacker, ça veut dire que l'entreprise perd de l'argent parce que les gens veulent bien choper sur le site mais ce n'est pas disponible. Donc voilà un peu à résumer le rôle d'un expert en cybersécurité. Alors, si je comprends très bien, alors vous protégez les données, les informations, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les outils que vous utilisez pour protéger cela? Parce que certaines personnes ne comprennent pas très bien ce que c'est que protéger les données. Bon, je vais d'abord commencer par dire qu'il faut être spécialisé dans le domaine pour entrer vraiment en détail, comprendre beaucoup de, et comprendre ces choses. Bon, ce que je peux déjà dire, c'est que ce n'est pas seulement les outils qu'on utilise pour protéger les données, celui-ci, les tactiques. C'est aussi des tactiques, c'est aussi des méthodes, par exemple, pour quelqu'un qui ne fait pas dans la cybersécurité, qui aimerait protéger ces données, la première des choses, ça va commencer par avoir, n'est-ce pas, des mots de passe aussi complexes. Si vous n'avez pas de mots de passe complexes, même si vous utilisez n'importe quel outil pour vous protéger, ça n'est pas efficace. Donc, ça commence déjà par les trucs comme les strong passwords, c'est-à-dire les mots de passe complexes. Ça continue avec ce qu'on appellerait les multi-parts authentications, c'est-à-dire une alternative d'avoir accès à ces données, sans toutefois, n'est-ce pas, passer par le mot de passe uniquement. On va avoir aussi un autre moyen, par exemple, un code qui est envoyé dans votre téléphone, ce qui veut dire que si quelqu'un a pu déterminer votre mot de passe, il peut être bloqué parce que le code sera toujours envoyé dans votre téléphone. Donc, je dirais que la cybersécurité, ce n'est pas seulement les outils, mais c'est aussi utiliser des choses aussi simples, aussi faciles, comme des mots de passe et autres pour se protéger. Mais je pense que pour savoir les outils qu'on utilise, il faut déjà se spécialiser dans le domaine pour comprendre certains outils comme les SIM, comme les EDR, comme d'autres, beaucoup de, comme les firewalls pour se protéger contre les raccords. J'ai toujours entendu parler, les gens disent, ceux qui font dans la cybersécurité disent, il faut encrypter ce message. C'est quoi en fait? Bon, encrypter le message, je veux tout simplement dire, rendre le message, rendre le message unreadable. Je ne sais pas comment on dit ça, c'est-à-dire rendre le message illisible, exactement. Oui, c'est tout simplement rendre le message illisible aux gens qui n'ont pas le droit. Aux criminels qui viennent souvent. Voilà. Donc, oui, ça peut, c'est tout simplement, ça, un crypte un message, ça veut tout simplement dire rendre illisible aux gens qui n'ont pas le droit à avoir ce message. Ah oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il faut avoir un background, c'est-à-dire qu'il faut avoir un baccalauréat pour faire cette formation, ou bien on peut se lancer comme ça, même sans baccalauréat, et puis réussir? Bon, ok, ça c'est une très bonne question. Il faut déjà comprendre qu'avant 2017, aux États-Unis, pour être qualifié de faire une formation en cybersécurité, ou être qualifié de travailler dans le domaine de la cybersécurité, il fallait déjà avoir un master. C'était un boulot très privilégié pour les privilégiés qui ont un master, qui ont un niveau technique très élevé, mais avec beaucoup de hacks, avec beaucoup de hacks que les entreprises américaines ont subis, et aussi avec la venue du président Trump au pouvoir, il a dû, n'est-ce pas, avec tous ces hacks-là, beaucoup d'entreprises ont trouvé que non, il fallait qu'ils se protègent contre les criminels, les cybercriminels, et ils sont allés sur le marché d'emploi, il n'y avait pas assez de gens qui avaient, n'est-ce pas... C'est cursus scolaire, là. C'est cursus scolaire, il n'y avait pas assez de gens, donc ils étaient en manque de... Du personnel. Du personnel. Donc certains ont commencé à prendre des gens avec un niveau pas très élevé, mais ils les formaient, et la demande était toujours grande, parce que, comme je vous l'ai dit, le président Trump a dû éliminer certains visas internationaux qui permettèrent aux internationaux, qui permettèrent aux entreprises d'aller recruter les gens dans d'autres pays. Surtout les Indiens, hein. Surtout les Indiens. Ils étaient nombreux ici. Je vous rappelle en 2006, quand je suis arrivé aux États-Unis d'Amérique, ils étaient nombreux dans ce domaine, mais aujourd'hui, on retrouve les Africains qui font ce métier et qui s'en sortent. Et, peux-tu nous dire, quels sont les filières de la cyber-sécurité les plus demandées actuellement aux États-Unis d'Amérique? Bon, avant d'y arriver, permettez-moi de finir la question présidente. Oui, 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 tu peux répondre. Donc, ce qui a permis que beaucoup de... Enfin, beaucoup d'Américains s'y ont intéressé, les entreprises payent beaucoup plus d'argent pour que les gens s'intéressent à ce métier. À partir de 2017, ça s'est ouvert et beaucoup de gens, même, comme vous avez dit, quelqu'un qui n'a pas une formation académique, quelqu'un qui, dont les entreprises s'intéressent aujourd'hui à celui qui peut sécuriser leurs données, pour qu'ils se focalisent uniquement sur ce qu'ils savent faire le mieux. Donc, pour cela, aujourd'hui, c'est vraiment ouvert, beaucoup d'entreprises ne demandent plus que tu aies le master ou que tu aies le bachelor, mais du moment où tu as les certificats ou alors du moment où tu as les connaissances requis, on te prend pour le travail. Donc, cette formation, aujourd'hui, est vraiment ouverte à tout le monde et beaucoup de gens que nous formons trouvent le travail sans avoir d'associer ni le bachelor ni le master. Mais je pense que, selon mon expérience personnelle, c'est un peu plus compliqué pour celui qui n'a même pas un bachelor. Donc, chez nous, ici, on croire que quelqu'un ait au moins un JVG ou un high school diplôme, ce qui est l'équivalent à un bac en Afrique, en Afrique francophone. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais sans background, quelqu'un peut s'en sortir dans ces métiers. Juste une dernière question, parce que vous allez nous montrer les salles. Pourquoi la plupart des Africains aiment travailler au monde que de travailler au bureau? OK. C'est quelque chose qui m'a vraiment, que j'ai remarqué. Est-ce que parce que, est-ce le fait qu'ils n'ont pas ces diplômes-là, scolaires, qu'ils préfèrent travailler à la maison, ou bien c'est un choix personnel, ou bien c'est l'entreprise qui exige cela? Bon, OK. Ça, c'est une très belle question. Bon, déjà, il faut savoir que beaucoup qui se lancent, ce sont des adultes, et ils ont une famille. Parfois, la garde des enfants, ce n'est pas évident. Surtout, quand on va se rendre au bureau, et avec des embouteillages et tout, ce qu'on peut avoir comme difficulté, ça fait que le travail de maison est plus considéré pour beaucoup. Beaucoup aiment travailler à partir de la maison. Ça, c'est un facteur. Donc, parce qu'ils peuvent, n'est-ce pas, prendre un break de 30 minutes, aller accompagner l'enfant à l'école, ou alors le ramener à la maison quand il le faut. Et du coup, c'est plus attractif à beaucoup de personnes, quoi. Bon, le deuxième volet sur cette question, c'est que, quand tu travailles à partir de la maison, ça te donne aussi la flexibilité. Je connais beaucoup de mes élèves qui font deux ou trois boulots. En même temps, ça permet que tu maximises, n'est-ce pas, ton salaire. Au lieu de faire un boulot que tu gagnes, par exemple, 90 000, tu peux faire deux ou trois, ce qui te met presque à 300 000. Donc, voilà aussi un autre facteur qui est très pris en compte, je ne sais pas, beaucoup de gens qui travaillent à la maison. Et autre chose, je dirais que c'est l'entreprise qui décide, ce n'est pas les travailleurs, c'est l'entreprise qui décide si tu vas venir au bureau ou pas. S'ils estiment que tu es toujours productif en travaillant à partir de la maison, ils te le permettent. Mais je sais que quand tu as beaucoup de skills, quand tu as une très bonne formation, quand tu es vraiment bon dans ce que tu fais, tu peux aussi choisir. Tu peux, une entreprise peut te contacter, tu décides de ne pas travailler avec cette entreprise, d'aller travailler plutôt avec celle qui te permet de travailler à partir de la maison. Bon, là nous sommes dans notre petite salle de conférence. Ici, n'est-ce pas, c'est aussi une salle d'interview pour nos élèves, car ils veulent se préparer pour le one-on-one, ou alors qui veulent, ils ont des soucis, ils peuvent venir travailler, si c'est aussi un co-work environment pour nos élèves et pour un peu, voilà. Donc si je comprends bien, après l'obtention du certificat, donc l'élève, il compose le dossier, il envoie auprès de l'entreprise compétente. Et lorsqu'il est retenu, il vient donc ici, vous faites la préparation pour l'interview. Oui, justement, oui, nous faisons la préparation pour l'interview. Donc, on peut venir ici. Vous savez, dans certaines maisons, c'est très bruyant, ils ont des enfants. Tout à fait. Oui, ils peuvent venir ici, même quand ils ont déjà obtenu le boulot, ils peuvent venir ici travailler chacun matin. Ok, merci. Bon, là, c'est notre salle de classe. Wow! Là, c'est notre salle de classe. Donc, nous, c'est ici que nous emprisonnons nos cours, comme vous pouvez bien regarder. Et nous avons deux écrans, tout simplement parce que, nous avons deux écrans, tout simplement parce que nous avons des élèves en ligne. Donc, nous formons, nous avons des élèves un peu partout dans les États-Unis. Donc, nous avons des élèves au Texas, en Georgie, je ne sais pas, en Californie. Dans les 50 étapes fédérées des États-Unis d'Amérique. Donc, il y a certains qui préfèrent la classe sur place. Ceux-là, ils viennent ici. Mais ceux qui prennent en ligne, donc, ils ont la même. Nous avons, ça, c'est une salle vraiment très smart. Donc, vous avez un peu de micro partout. Partout, ok. Vous avez une caméra Ultra HD. Donc, ceux qui sont en ligne ont la même expérience avec ceux qui sont en classe. Ils peuvent nous voir en temps réel. On peut les voir. Ils peuvent interagir. Et tout le monde en classe et au courant. Donc, voilà un peu ça, quoi. Oui, sans trop vous taquiner, combien coûte la formation? Bon, disons que nous ne sommes pas assez chers. Nous sommes vraiment, par rapport à ce que nous offrons, nous ne sommes pas très chers. La formation va de, enfin, pour quelqu'un qui est vraiment nouveau dans la cybersécurité, le minimum, c'est 4 000 dollars pour 4 mois de formation. Pour 4 mois de formation. Quelqu'un qui est nouveau. Mais pour quelqu'un qui a déjà certaines connaissances, qui a déjà peut-être de Security Plus, ça peut être moins. Mais le programme, c'est à partir des 4 000 dollars. Ça peut être plus, mais minimum, c'est 4 000 dollars pour les 4 mois de formation. Merci. Bon, ici, c'est en quelque sorte la liste de toutes les entreprises que nous avons. Donc, permettez-moi. Nous faisons aussi dans le digital marketing. Ceux qui veulent promouvoir leurs produits en ligne, ils ne savent pas comment. Ils peuvent nous contacter. On peut les aider. Ici, là, nous avons Panic Computer Solutions. C'est la plus ancienne de nos entreprises, qui a débuté en 2011. Et ici, là, précisément, nous faisons dans le consulting. Donc, pour tout small business, medium-sized business, qui ont besoin d'implémenter l'informatique dans leurs entreprises, ou alors digitaliser les entreprises, ce que nous faisons, que ce soit la conception d'un site Internet, la conception d'une application, la conception, je ne sais pas, d'une... Je ne sais pas trop. Tout ce qui est lié à l'informatique, ou alors une solution informatique, nous pouvons les offrir. Et ici, là, ça, c'est une application que nous avons développée récemment. Donc, ça sera prêt à l'été 2022. Le but, c'est une plateforme où les Africains peuvent poster leurs événements. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes ont envie d'assister aux événements, mais ils ne savent pas où. S'ils ne sont pas connectés au promoteur direct de l'événement, ils ne sauront pas qu'il y a un événement dans la ville. Donc, avec Yaya2.com, ils peuvent poster les événements et tout le monde peut aller acheter le ticket et vous voyez un peu. Donc, voilà un peu les entreprises que nous avons ici. Et voilà, bon, et ici, nous avons votre prix. Donc, quand nos élèves viennent, nous avons les snacks, ils peuvent l'utiliser à leur guise, ils peuvent amener la nourriture, ils peuvent les réchauffer ici. Nous avons toujours un refraîchement gratuit. C'est inclus dans les cadenas qui payent dans nos frigos. Et voilà, voilà un peu, en quelque sorte, tout ce que nous avons. Et il faut mentionner que toutes nos formations sont ce qu'on appelle « hands-on pratique ». Donc, quand vous allez dans, nous simulons ce qui se passe dans l'entreprise. Quand vous allez dans l'entreprise, c'est la même chose que vous allez voir. Donc, c'est « hands-on ». Nous, on a notre « server room » avec beaucoup de serveurs et autres, qui permet aux élèves de faire une formation 100% pratique. Ah, ça c'est bien. Une dernière question pour terminer l'interview. Avez-vous des partenaires qui vous soutiennent financièrement ? Ou bien, vous avez des sponsors ? Comment vous gérez cet institut ? Donc, bon, il faut, ça c'est une question très intéressante, mais pour le moment, nous, nous n'avons pas de partenaires en tant que tel. Nous travaillons avec beaucoup d'autres entreprises, mais c'est dans le « win-win », c'est dans le « win-win mindset ». Ce n'est pas qu'ils sont sponsors ou bien ils sont co-propriétaires. Non, c'est vraiment à fond trop et nous en sentons pas mal. C'est ce que je peux dire plus hautement. Ah, merci beaucoup, monsieur Fabrice. Nous sommes ouverts au partenariat. Ah oui, personne ne refuse l'argent. Il faut bien le soutien. Ok, merci beaucoup et à la prochaine. Merci. La cybersécurité a rapidement évolué ici aux États-Unis d'Amérique avec les défis organisationnels. Elle exige toujours à la direction de travailler avec les professionnels afin de régler les risques d'infrastructures critiques. Elle exige aussi à la direction de renforcer les capacités de la main d'oeuvre résiliente qui est le plus souvent composée des immigrés venant de l'Asie, telle que l'Inde, et de l'Amérique latine, telle que le Mexique, et de l'Afrique, telle que le Nigeria, le Ghana et le Cameroun. Cette main d'oeuvre résiliente fait le plus souvent partie des secteurs publics, privés et financiers. Parfait Thérenbous depuis Washington D.C. pour African News USA.